... Bien le bonsoir, bonsoir à tous et j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, pour un part, ça va niquer, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, votre nouvelle séance de relaxation. Alors ça y est, enfin, ce petit jeu là, ce petit jeu magnifico, GTA, ce trilogie avec GTA 3, Vice City et San Andreas. Aujourd'hui, on va faire un petit gameplay, une petite balade de 15 à 20 minutes à peu près. Ça durera un peu plus longtemps que mes vidéos d'habitude, de l'habitude, enfin sur des gameplays. Et on va le platiner ensemble. Alors je parle bien sûr de GTA Vice City. Alors ça y est, nous sommes en jeu, là il pleut comme vous pouvez le voir, on est au bord de la piscine. Et ce jeu de GTA Vice City, j'ai vraiment pris du plaisir à jouer à ce jeu et le platiner. Alors pour rien ne vous cacher, je l'ai fait deux fois le jeu, en sachant que si vous ne savez pas, à l'époque de la PS2, je l'avais ce jeu, ce jeu de GTA Vice City. Et il y avait une mission, c'était tout au début du jeu, où je n'arrivais pas, du coup ça m'a empêché de le terminer. Et il fallait que je l'aïe sur PS4 pour le terminer. Et il y avait une mission qui était vraiment dure, de chez dur, à l'époque, parce que je n'avais pas vraiment joué aux jeux vidéo. Du coup c'était la mission avec l'hélicoptère télécommandée. Et il fallait mettre des bombes dans un immeuble et tout. Et si tu avais le malheur de toucher le mur, l'avion explosait. Enfin c'était comme ça à l'époque de la PS2, maintenant c'est plus comme ça dans la version PS4. Et je l'ai terminé deux fois, du coup je suis à plus de, je ne sais plus combien d'heures de jeux, je vous le mettrai dans le titre de toute façon, avec mes deux parties entières, plus les trophées. Et c'est parti, on va enfin pouvoir le platiner ensemble dans cette vidéo. Alors il me manque deux trophées, j'ai choisi les trophées les plus simples. Déjà toi te montre la caisse. Alors on va un peu parler du jeu, on va un peu parler des, déjà on va se rendre pour mon, avant-haire des trophées qui est tout simplement à la villa de Tommy. J'espère que vous m'entendez bien, je ne sais pas, le micro prend ma bouche. Alors la villa de Tommy, elle est là. Alors on va un peu parler du jeu, mon expérience pour le platiner. Alors le platiner, déjà pourquoi je l'ai recommencé deux fois le jeu, je l'ai terminé deux fois. Tout simplement, c'est que, il y avait un trophée, il y avait un trophée où il fallait faire 36 sauts uniques. Pote, attends, 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 de toute façon je vais vous montrer dans mes stats, j'ai bien le 100%. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai les, euh, attends, les sauts uniques. De toute façon je vous mettrai un petit zoom si vous n'arrivez pas bien à voir. Euh, attends, sauts uniques, c'est où ? Je vais peut-être passer. Euh, attends, je vais peut-être passer à sauts uniques. Ouais, je crois que je l'ai passé. J'ai été trop vite. Le saut unique, il m'en manquait un. Et je crois qu'il y avait un bug, j'ai regardé sur plusieurs forums, et il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient du bug. Moi je l'ai eu. Du coup, c'est pour ça que je vais recommencer deux fois le jeu. Bah, il est où ? Saut unique. Attends. Roi arrière. Ah, ça, voilà, c'est là. Là j'ai 36 sauts sur 36, et j'étais à 35 sur 35. Du coup, euh, 35 sur 36, excusez-moi. Du coup, bah, ça m'avait empêché de platiner un peu plus tôt. Parce que j'aurais, je savais longtemps que j'aurais platiné. Mais le problème, c'est que j'avais un bug. Les sauts uniques voulaient pas se faire le dernier. Y'avait les, euh, les épreuves de rodéo aussi, qui étaient un peu, pas galères, mais c'était un peu chiant. Les paquets cachés, y'en avait 100 à trouver. C'était un peu la galère. Bon, après je me suis dit d'internet, hein. Parce que, quand j'en casse sur la map, il y a rien de marqué. Il y a pas marqué les emplacements, tout ça. Il y a rien de marqué. Et aujourd'hui, nous allons faire les deux derniers trophées qu'il me manque. Alors, je viens de regarder sur internet, avant de faire la vidéo. Euh, pour le trophée, euh, de toute façon, je vous mettrai des screens, comme d'habitude. Le trophée où il faut jongler avec ce ballon de plage. Bon, là, je l'ai trouvé ici, à la villa de Tommy. Mais j'ai voulu regarder à la plage, j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai arrêté un peu sur internet, et c'est avec ce ballon qu'on va jongler. Il faut qu'il atterrisse cinq fois sur la tête. Et apparemment, c'est la galère à le faire. Du coup, on va essayer, de toute façon, si j'arrive pas, je coupe rien. Allez, on va essayer. Tiens, d'abord, il faut pousser le ballon. Vous poussez le ballon, et vous le faire rebondir sur la tête cinq fois. Attends, il est où ? Ah, c'est bon. Ah, presque. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah non, merde. J'avais presque réussi. Attends, un. Ah, merde. Un, deux. Ah, merde. Attends, un, deux, trois. Ah. C'est la galère. Ouais, c'est le ballon, il est un peu... C'est un peu de la merde. On va y arriver, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Allez, un. Un. Ah, merde. J'arrive pas. Un, deux, trois, quatre. Non, laissez-moi trois. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, non, il m'a manqué. Un, deux. Ah, c'est la merde. Et il atterrit toujours à la piscine, c'est ça qui vient. Attends. Ah, merde, il m'a manqué. Attends, on va y réussir, on va y... Non. Ah, c'est bon. Allez, on va réussir, on va réussir. Ah, non, putain, je vais remettre dans la piscine. De toute façon, si je suis trop loin, je couperai dans la vidéo, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas trop vous faire gagner avec ça. Et on va faire le trouver le plus simple tout à l'heure. Ah, bien sûr, je vous mettrai des screens. Attends, merde, il n'atterrit pas sur ma tête, là. Oh, oh, fichu. Oui, c'est un peu calaire. De toute façon, je n'ai pas la bonne position. Allez, c'est parti. Attends, attends, 1, 1, 2, 3, ah, merde, 1, je n'arrive pas, 1, oui, il va, attends, 2, 3, ah, putain, il est tombé à côté, 2, attends, là, je l'ai bien, là, 2, 3, je n'arrive pas, 1. Attends, on va y arriver, on va y arriver. Bon, bah, désolé, j'ai dû couper la vidéo, parce que le lapin, il buvait, et ça, c'est un bruit monstre. Du coup, c'est bon, j'ai réussi le trophée, je vous mettrai des screens dans les comptes tout de suite. J'ai réussi le trophée, et du coup, il ne me reste plus qu'un trophée à faire, et c'est tout simplement, il faut aller la chercher, à Sunshine Auto. Et, bah, c'est parti, on y va. Alors, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à platiner ce jeu, en sachant que c'est le meilleur GTA, pour ma part. Et, euh, quand j'avais platiné GTA V, c'était donc obligé pour moi de platiner ce GTA Vice City. Et si je vois que cette vidéo vous plaît, et ben, tout simplement, je platinerai GTA III et GTA San Andreas. Euh, tout simplement, en vidéo. Si je vois que cette vidéo vous plaît, alors là, il faut atteindre la Vitex maximale, dans une Deluxo. Et la Deluxo, tu peux la retrouver ici, quand t'as fait l'émission, avec ce garage. De toute façon, je vous spoil pas dans la vidéo, hein. Alors, pour rien vous cacher, j'ai, 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 euh, j'ai, comment dire, platiner le jeu assez rapidement, tout simplement, disons, on va aller à l'arrêt, au port. J'ai, j'ai fait le jeu assez rapidement, tout simplement, c'est que j'ai sauté cinématique. Je voulais pas suivre l'histoire de ce jeu, comme ça, un jeu rétro, on va dire. Enfin, limite rétro. Bon, j'ai pas voulu suivre l'histoire, j'ai voulu, euh, finir le jeu, en, en le rejoint, tout simplement. Et, euh, puis voilà, j'ai pas suivi l'histoire, ça m'intéressait pas, c'est pas comme j'étais à 5 ans, quoi, à dire. Et même si j'étais à 3 ans, très, à 5, je pense que j'ai sauté les cinématiques. Après, c'est pas un jeu que, que je voulais suivre absolument l'histoire. Mais je sais à peu près les personnages, tout ça. Euh, tout d'abord, on va aller à l'aéroport, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Alors, euh, on va parler un peu du jeu, euh, du platine. Je sais pas si je voulais, j'en ai parlé, mais il était un peu, on va pas dire qu'à l'air, mais un peu, un peu, un peu chiant. Mais j'ai pris, quand même, du plaisir à le platiner. Mais il était assez chiant. Attends, l'aéroport, c'est où ? Je sais que c'est là, mais, euh... Et comme je vois que mes vidéos, où je platine des jeux vous plaît, du coup, bah, c'est pour moi, euh... C'est l'occasion, pour moi, de vous faire cette vidéo sur GTA Vice City. Sur GTA Vice City. Allez, là, l'aéroport, enfin, là, c'est pas, c'est pas vraiment l'entrée. Mais elle est là. Alors là, il y a des petites voitures. Et on va dire... Directement se rendre là-bas. Bon, là, je peux accélérer, hein, pour faire le trophée plus rapidement. Mais je préfère aller, euh... À la piste d'atterrissage. Pour avoir le fameux platine. Et il y aura... 0,7 qui va... Qui va se trouver sur PS4. Allez, c'est parti. La vitesse maximum. C'est parti, c'est parti. S, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Jusqu'à conclure le trophée. Là, putain, il y a un avion, en plus. Il y a un avion. Et j'ai pas eu le trophée. J'ai pas eu le trophée, c'est bizarre. Non, j'ai pas eu le trophée. C'est bien un Tuxo. Ouais, non, non, c'est un Tuxo, j'ai pris. Ouais, c'est un Tuxo. C'est bizarre, j'ai pas eu le trophée. On va recommencer. On va recommencer. Et on va se mettre en ligne droite. À mon avis, c'est parce que j'étais pas vraiment en ligne droite. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le trophée tombe pas encore. Le trophée tombe pas. Je vais pas aller dans la flotte. Ah, bah j'ai pas eu le trophée. C'est bizarre, elle va passer vite ma voiture ou quoi. Ah, mais attends, c'est peut-être pas celle-là. Ah, mais non, c'était celle-là. Ah, c'était cette piste d'atterrissage-là. Et normalement, je l'aurai. Hop, allez, c'est parti. On va accélérer à fond. Ah, là-bas, il y a un avion. Non, il bouge pas l'avion. Moi, je croyais. Je croyais que l'avion est bougé. Putain, je suis pas droit. Allez, c'est parti. Le trophée, là, pour que je platine le jeu, quand même. Le petit trophée, le petit trophée. Là, la piste d'atterrissage, elle a assez longue. Et ça y est, pas besoin de route. Ça y est, j'ai le platine, enfin, par rond. Le platine, par rond. Ça y est. Voilà, je suis assez fier de moi. Au bout de deux parties, quand même. Alors, normalement, tu le platines au bout d'une partie. Enfin, ça dépend. Parce que tu as des trophées manquables liés à des missions. Tu as des trophées manquables liés à des missions principales. Du coup, c'est un peu la galère de pas se louper. Enfin, de pas louper des trophées. Et du coup, tu veux qu'on aille où ? On va un peu se parlant des gens où il y a Malibu. Malibu. Non, club Malibu, merde. J'ai du mal à parler. Le club Malibu, il est... On va appeler le club Strip 10. On va aller à Malibu Club. Voilà, c'est pas club Malibu, c'est Malibu Club. Malibu Club. Qu'est-ce que je cherche mes mots ? C'est un peu... Voilà. Et j'ai enfin platine et GTA. Il y a 0,7% qu'il y a le trophée sur PS4, je parle. On va aller un peu à la boîte de nuit, ça vous dit. Après, je vais vous laisser là. Je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, sur ce, j'ai été investi. Il n'y a pas grand chose à vous dire. À part que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le jeu. Et quand j'ai lancé le jeu la première fois dans ma console, quand je l'ai lancé, ça m'a rappelé trop de souvenirs à l'époque. Ça m'a rappelé trop de souvenirs. Surtout, la mission avec les télécopters. En plus, c'était le début du jeu, en plus. C'était le début du jeu, telle était mission, la mission à la fin aussi. Quand, je ne vais pas vous spoiler, la mission à la fin, elle était un peu dure. Enfin, dure, il fallait avoir des bonnes armes. Et pourquoi, à votre avis, j'ai 200 boucliers et 200 de PV ? Tout simplement, c'est parce que j'ai fait des missions secondaires. J'ai fait des missions en ambulance. J'ai livré des pizzas, tout ça. Et comme tu finis, je vais à 100%. Tu as 200 de PV et 200 de par-balle. Voilà, comme pour le voir, j'ai acheté le money pour le club. Et là, si je ramasse cette pièce, ça me donne 10 000 dollars. Alors, comme vous pouvez le voir, au moins d'argent, je suis riche dans GTA. Tout simplement, c'est que j'ai fait une astuce. Pour avoir de l'argent, pas de glitch. Je n'ai pas fait de glitch. Mais j'ai fait une astuce. Tout simplement. Alors là-bas, il y a quoi ? Bon là, il n'y a rien, de toute façon. Ah, tu peux monter là-haut. Ah bah oui, tu peux monter. Tu montes, euh... Ah tiens, braqueur. On va se mettre en braqueur, en Jason. Et vous savez quoi ? On va tuer du monde dans la peau de nuit. Je sais, je suis un méchant. Je sais, moi, que je me rappelle sur PS2, quand j'allais dans ce club, dans ce Malepu club, enfin, Malepu club, je prenais le minigun, non, la surfateuse, ou le lance-flammes, et je cramais tout le monde. C'était bien vent. Allez, c'est parti, je cramais tout le monde. Ah voilà, fin de soirée. Allez, vichu. Je cramais tout le monde. Enfin, je pute tout le monde avec mon... Ma machette. Bon, lui, qu'est-ce qu'il veut, lui ? J'ai 200 beaux, lui, tu peux rien faire. Voilà, je t'ai planté le foie. Toi, je te plante le foie. Ah, c'est pas mal, quand même, ce GTA. Bon, bien sûr, c'est le simple meilleur, mais à l'époque, j'étais vraiment le GTA. Voyez, c'est une meilleure pour moi. Mais bon, le 5 et Vice City, c'est pas comparable. Et en plus... Oh, j'ai 4 étoiles, merde. Je vais vous sentir, je vais me faire fumer. En plus, dans ce GTA, il n'y a pas beaucoup de missions, il n'y a que 20 missions principales. Après, ben, tu peux... Il faut faire des missions secondaires pour débloquer la suite du jeu. Parce que tu fais pas les 20 missions comme ça en une traite, il faut faire des missions secondaires. Bon, de toute façon, je vais me faire choper par la police et je vais vous laisser là, je pense. On se refoute un peu le bordel. Je vais pas attaindre mon puce. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Dites-moi tout par commentaire. Mettez un petit j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et si ça vous plaît, je vous dis que je platinerai GTA 3 et son Andreas. Peut-être que son Andreas avant, comme il est plus long. Il se termine en 11 heures. Le GTA V, il se termine en 4 heures et demi à peu près. Ah, il y a une marche. GTA 3, c'est pareil. Et peut-être que je platinerai son Andreas avant. Et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Non, on va cesser là-dessus. De toute façon, moi, j'ai fait le 100% et pur en affaire. Le jeu, je vais le supprimer. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite à tous de passer une très bonne nuit. Et je vais me faire choper par la police. Enfin, s'ils veulent bien me choper. Allez, abonnez-vous à tous.